On va commencer cette vidéo par se rappeler un petit peu de ce que c'est que le premier théorème de comparaison, ou bien ce qu'on appelle aussi le test de comparaison. On va se rappeler un petit peu ce que c'est, on va essayer de se rappeler un petit peu dans quel cas il peut être utile, et aussi dans quel cas on ne peut pas l'appliquer, dans quel cas il ne peut pas servir. Et dans ce cas-là, avec un peu de chance, on arrivera à examiner un deuxième théorème de comparaison, un deuxième test de comparaison qui utilise des limites, et qu'on appelle aussi le test de comparaison à l'aide d'une limite. Alors pour commencer, on va regarder cette série-là, la série de termes général 1 sur 2 puissance n plus 1. Alors c'est une série dont le terme général est positif. Alors tous les termes de cette série sont positifs, les termes 1 sur 2 puissance n plus 1 sont tous positifs. Et la question qu'on se pose, c'est de savoir si cette série-là est convergente ou pas. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça ? Eh bien on va construire une autre série dont le terme général sera positif aussi, et toujours plus grand que celui-là. Et évidemment on va construire une série dont on sait qu'elle converge. Alors ici la série qui me vient tout de suite en tête, c'est la série de termes général 1 sur 2 puissance n. Donc la somme pour n qui va de 1 jusqu'à plus l'infini, de 1 sur 2 puissance n. Donc tu vois que tous les termes de cette série sont positifs. Et ce qu'on sait aussi c'est que 1 sur 2 puissance n plus 1, 1 sur 2 puissance n plus 1, est toujours inférieur ou égal à 1 sur 2 puissance n. Donc ça c'est vrai pour tout n entier naturel. Alors on peut même prendre n égale 0 ici. Ce n'est pas ce qui nous intéresse puisque nous on a fait partir notre somme de n égale 1. Alors maintenant le test de comparaison, le premier théorème de comparaison qui est ici, eh bien il va nous servir pour démontrer que cette série-là converge. En fait ce qui se passe c'est qu'on sait que cette série-là converge, celle-là, elle est convergente, elle est convergente. Et de plus le terme général de cette série-là est toujours supérieur au terme général de notre série qui nous intéresse. Tous ces termes-là sont positifs. Et donc en fait cette série-là va fournir en quelque sorte un majorant pour cette série-là. Donc en fait le fait que cette série-là converge nous assure que cette série-là va converger aussi. Voilà, ça c'est le test de comparaison, le premier théorème de comparaison, qu'il faut vraiment connaître parce qu'il est très utile dans de nombreux cas. Alors maintenant ce que je te propose c'est de regarder si on peut appliquer ce test de comparaison à une autre série très proche de celle-ci qui est celle-là par exemple. La somme de n égale 1 jusqu'à plus l'infini de 1 sur 2 puissance n moins 1. Est-ce qu'on peut démontrer que cette série-là est convergente en utilisant le même raisonnement que ce qu'on a fait tout à l'heure ? Alors évidemment la réponse est non, on ne peut pas utiliser ce théorème-là tout simplement parce que ce terme-là, 1 sur 2 puissance n moins 1, est plus grand que ce terme-là, 1 sur 2 puissance n. Donc on n'a pas de majorant de chaque terme de série générale, donc on ne peut plus utiliser ce premier théorème de comparaison. Alors tu vas me dire, mais finalement dans cette expression-là, 1 sur 2 puissance n moins 1, quand n tend vers plus l'infini, et bien c'est ce terme-là, 2 puissance n, qui va donner le comportement général de la limite. Donc ici on a 2 puissance n moins 1, le 2 puissance n va largement l'emporter sur le moins 1 qui est là, et donc on devrait avoir le même comportement qu'ici où on a 2 puissance n plus 1, et là aussi le 2 puissance n va l'emporter sur le plus 1. Ici on a 2 puissance n directement aussi, donc effectivement on se dit que ces trois séries-là devraient avoir le même comportement, en regardant ce qui se passe quand n tend vers plus l'infini. Alors effectivement c'est une très bonne remarque, mais pour l'instant on n'a absolument pas du tout prouvé que ça marche comme ça. Et c'est là qu'intervient le deuxième théorème de comparaison, dont on va parler maintenant. Donc c'est le deuxième théorème de comparaison. On l'appelle aussi le théorème de comparaison, le test de comparaison à l'aide d'une limite. Alors qu'est-ce que nous dit ce deuxième théorème de comparaison ? Eh bien il nous dit que si on a deux séries, alors je vais, voilà, une série comme celle-là, pour n égale k jusqu'à plus l'infini de termes générales a indice n, et puis une autre série qui est celle-ci, la somme pour n égale k jusqu'à plus l'infini des termes bn. Voilà, ça se tourne nos deux séries, et on va évidemment avoir des conditions sur ces deux séries. Alors pour la première, il faut que le terme général a indice n soit positif. Et pour la deuxième, on pourrait avoir la même condition, mais là il y a une contrainte en plus, c'est qu'il faut que le terme général soit différent de zéro. Donc en fait il faut que le terme général de cette deuxième série soit strictement positif. Donc ces conditions-là doivent être vérifiées toutes les deux pour tous les indices n qui nous intéressent, donc n supérieur ou égal à k. Ici, puisqu'on a fait partir nos sommes de n égale k. Donc ça ce sont les conditions de notre théorème, et ce que nous dit le théorème, c'est que si la limite quand n tend vers plus l'infini du rapport a indice n sur b indice n, donc de a indice n divisé par b indice n, et bien si ce rapport existe et est positif, si cette limite existe et est positive, alors soit les deux séries sont convergentes, soit elles sont toutes les deux divergentes. Les séries sont convergentes, toutes les deux, ou bien les séries sont toutes les deux divergentes. Divergentes. En gros, ce que nous dit ce théorème, c'est que si la limite du quotient a n sur b n existe et est positive, alors les deux séries sont de même nature. Alors maintenant, on va essayer d'appliquer ce deuxième théorème de comparaison à la série qu'on avait étudiée tout à l'heure. Donc on va comparer cette série-là avec celle-là. Je vais la réécrire à côté pour qu'on soit sûr. La somme pour n égale 1 jusqu'à plus l'infini de 1 sur 2 puissance n. Alors tu peux remarquer que toutes les conditions ici sont vérifiées. On a des termes qui sont positifs ici, positifs ou nuls, et là, strictement positifs. Alors maintenant, on va regarder la limite du quotient. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de a n sur b n. Donc ici, ça nous donne de 1 sur 2 puissance n moins 1 sur 1 sur 2 puissance n. Alors on va faire quelques manipulations. Évidemment, on divise ça par 1 sur 2 puissance n. Ça revient à multiplier par 2 puissance n. Donc ça, ça me donne la limite quand n tend vers plus l'infini de 2 puissance n sur 2 puissance n moins 1. Et là, tu peux te convaincre assez facilement que cette limite-là est égale à 1. Alors si tu veux, on peut même le faire très proprement. Je vais diviser en haut et en bas par 2 puissance n. Donc ça, ça va me donner la limite quand n tend vers plus l'infini de... Alors je divise le numérateur par 2 puissance n, ça me donne 1. Et puis je divise ce terme-là par 2 puissance n, donc ça me donne 1 moins celui-ci que je divise par 2 puissance n. Voilà. Alors évidemment, là, c'est assez clair. Ce terme-là tend vers 0, donc le quotient tend vers 1 sur 1 moins 0, donc vers 1. Donc cette limite-là est égale à 1. Donc notre limite, la limite de a n sur b n existe. Elle est égale à 1 et elle est positive. Donc ça veut dire que nos deux séries sont de même nature. Or celle-ci est convergente, on l'a dit tout à l'heure. Et donc celle-ci est convergente aussi. Et puis on l'a dit tout à l'heure, on l'a dit tout à l'heure. Et puis on l'a dit tout à l'heure.